C'est uniquement des revendications financières sur les congés ou cette grogne est quand même plus vaste ? Elle est bien plus vaste cette grogne, c'est l'accumulation déjà de plusieurs années de difficultés du métier, de dangerosité du métier, de tout ce qu'on connaît et tous les événements qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, on est déjà, avant de parler de rémunération, c'est plutôt l'accompagnement social. C'est-à-dire que tout le monde sait que ça faisait 7 ans que les Jeux Olympiques étaient offerts à la France et on est à 3 mois et demi de l'arrivée de la flamme, on a 6 mois du début de la cérémonie et on n'est pas capable de dire à un policier ce qu'il va faire, comment il va le faire et avec quoi il va le faire. Le pire, c'est qu'on est en train de lui dire qu'il va faire des vacations de 12 heures pendant 5 jours d'affilée minimum, donc il va tourner à 60-70 heures tous les 6 jours avec 20, 30, 40 heures d'heures supplémentaires et on ne va pas lui dire qu'elles sont payées et on ne sait même pas comment il va pouvoir faire garder notamment ses enfants parce que les crèches sont fermées au mois d'août en plus. Absolument. Donc il n'y a pas que la revendication salariale, il y a une revendication un peu plus importante. Vous êtes un syndicaliste engagé, vous trouvez que le gouvernement ne donne pas les bonnes réponses ou pas ? On a, pour être complètement objectif, un gouvernement un peu ambigu. En même temps ? Oui, à force de plaire à tout le monde, on ne plaît à plus personne, mais ça je crois que c'est valable pour le citoyen aussi. Pour le policier, on a un ministre, un ministre de l'Intérieur, où il faut reconnaître qu'il a toujours été derrière les policiers, enfin depuis qu'il est arrivé, il essaie de les défendre, il fait au mieux. J'ai vu moi-même lundi en tête à tête, il m'a dit qu'il nous soutenait, il m'a dit qu'il comprenait nos réactions. Bon, et voilà, mais une fois qu'il a compris, maintenant il va nous falloir des actes. Mais je pense et j'ai malheureusement l'opinion de penser qu'il est tout seul dans le paquebot. Et c'est dans le gouvernement, il y a lui qui nous défend, et puis les autres, on a du mal à savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils entendent. Et puis le président Macron, comme lui, il dit tout et son contraire. On va parler de son diagnostic sur les émeutes dans un instant, parce que ça c'est festival. J'aimerais juste qu'on écoute ce que vous aviez dit à l'époque, c'était lors de la grande manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Vous avez dit le problème de la police ? Et on va écouter votre réponse. Le problème de la police, c'est la justice ! La justice, la justice doit rendre des comptes, elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen, le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. 19 mai 2021, c'était vous. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Est-ce que les crapules ont peur ou pas ? Écoutez, il suffit de regarder les dernières émeutes, et moi j'appelle ça plutôt des guerriers urbaines. Ça s'est même plutôt aggravé. À force qu'on arrive à un certain laxisme, comme nous dénonçons, nous policiers, parce que quand vous interpellez une fois, dix fois, vingt fois le même individu, ça ne peut être que de la clémence, voire du laxisme. Surtout dans des situations chaotiques, proches de l'insurrection, et avec des déclarations en plus qui vont toujours dans le sens des voyous, des individus, et jamais dans le sens des policiers. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y en a changé depuis ? Vous n'avez pas été entendu ? Là-dessus, on n'a pas été entendu du tout. On nous parle de fermeté, ça fait pchit, on nous parle d'État généraux de la justice, il n'y en a toujours pas à notre niveau. Et on s'aperçoit que quand on nous parle de peine de prison ferme, personne ne va en prison, parce que derrière, il y a les aménagements de peine, et comme les prisons sont pleines, on continue l'impunité. Louis Dragnel. On a quand même l'impression qu'il y a un énorme problème de planification au ministère de l'Intérieur. Il y a eu les émeutes, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'analyse qui a été faite, produite réellement sur les émeutes. Et les Jeux Olympiques, ce qui sidère beaucoup de gens, c'est que vous soyez obligés de faire ces manifestations seulement quelques mois avant le début des Jeux Olympiques. Et puis, on est comme ça à la veille des Jeux Olympiques, et vous essayez de demander qu'il y ait des primes qui soient versées à la hauteur de votre engagement. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi tout ça n'a pas été anticipé beaucoup plus ? Pourquoi ça n'a pas été planifié ? Du coup, c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est comme ça au ministère de l'Intérieur ? Déjà, ce n'est pas faux d'avoir été patient, parce qu'on a attendu vraiment le dernier moment pour se révolter et se rebeller. Non, je pense que le ministre de l'Intérieur, il y a des événements successifs. Je crois qu'il patauge un petit peu, pas lui, mais son ministère et son administration surtout. On a l'impression que c'est le pilotage politique au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un ministre, effectivement, qui va dans le bon sens, mais au-dessus, vous attendez toujours l'aval. Au-dessus, on a soit des problèmes avec Bercy, soit des problèmes avec, anciennement, Matignon, soit des problèmes avec le président Macron. On a l'impression qu'à chaque fois, on essaie de freiner les choses pour ne pas les faire avancer comme elles devraient être avancées. Donc, en effet, oui, c'est pour ça que je disais que M. Darmanin, il faut rester objectif. On ne peut que le défendre parce qu'il nous soutient. Il essaie de nous protéger, mais il est bien seul. Et derrière tout ça, la première ministre, elle n'a jamais été pro-policière parce que ça se saurait. Et le président Macron, malheureusement, un jour, on parle de fermeté, on parle d'autorité. Le lendemain, les voyous, les émeutiers s'ennuyaient et ce n'est pas de leur faute. Les pauvres, ils n'allaient pas à l'école ou ils n'avaient pas la chance de partir en vacances à la mer ou à la montagne. Alors, justement, parce que ça, je crois que ça a assez mal passé chez les policiers, le fait que le président estime qu'ils étaient désœuvrés, qu'ils étaient guettés par loisiveté, qu'ils n'avaient plus école, qu'ils n'avaient pas accès à la culture. On sait qu'ils ont brûlé les médiathèques, les bibliothèques et les écoles. Donc, ce diagnostic-là du président, il vous dit quoi, en fait ? Il nous dit que je crois qu'il n'a rien compris, ou il essaie de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et au final, comme je dis toujours, il ne fera plaisir à personne. Et puis, c'est une insulte. C'est une insulte vis-à-vis des policiers, bien entendu, qui, eux, étaient forcément face au chaos et à l'insurrection. Mais c'est une insulte aussi vis-à-vis de tous ces gens dans des quartiers difficiles, où les parents mènent une éducation plus que bonne et les jeunes sont des très bons jeunes, même s'ils ne peuvent pas partir à la mer ou à la montagne. Et je crois que c'est un moment où ils préfèrent être aveugles que de dire la vérité, en achetant une pseudo-paisse sociale qu'ils n'achètent pas. Il ne fait qu'amplifier la situation, l'augmenter. Et on va se retrouver derrière un fossé que, malheureusement, il sera très difficile après de revenir en arrière. – Éric Nolot, vous écoutez ce policier, secrétaire général Allianz. – Oui, j'écoute. La consternation ne se limite pas aux policiers. C'est la consternation de beaucoup de citoyens français de voir que nous avons un président de la République qui vit dans un monde parallèle, qui vit totalement hors sol. Parce que si les émeutiers sont des gens qui s'ennuient, ça veut dire que, dans la vie, quand vous vous ennuyez, il y en a, ils préfèrent faire des mots croisés, les autres préfèrent incendier une bibliothèque, c'est un peu comme on veut, selon ses préférences. Non, il faut appeler les choses parlant, non. Il faut appeler les délinquants des délinquants, des pillards des pillards, ne pas en faire des gens qui s'ennuient, ne pas en faire des militants politiques dont ils n'ont que faire. Ce sont des pillards, ce sont des délinquants. Et je comprends un peu, même si je suis admiratif de la force de caractère des policiers, parce que je me demande ce qui se passe dans la tête d'un policier quand un type est arrêté pour la 20e fois et qu'il le retrouve une 21e fois devant eux. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, ça doit être quelque chose de terrible à vivre. Eugénie Bassi, en fait, c'est la bonne vieille culture de l'excuse qui a fait son retour. C'est excusez-les parce qu'ils n'ont pas accès à la culture. Oui, c'est une forme de culture de l'excuse sous les traits de loisiveté. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a derrière aussi l'idée fondamentale chez Emmanuel Macron qu'il ne comprend pas qu'il y ait une forme de sécession culturelle ou de séparatisme vraiment dans la société, d'une scission vraiment d'une partie de la jeunesse, notamment issue de l'immigration, de la société française. Pour lui, c'est juste un problème d'intégration économique, soit par l'école, soit par le marché du travail. Il l'a dit à plusieurs reprises en Seine-Saint-Denis. Il vous vous rappelez, il avait dit la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans le soleil, avec l'idée que finalement, grâce à l'économie, on allait pouvoir intégrer et que les chauffeurs Uber, parce qu'ils pouvaient monter leur petit entourage en entreprise, seraient parfaitement intégrés à la société française. Je pense que c'est une erreur de calcul. On peut très bien aller à l'école, on peut très bien travailler et ne pas être intégré, être en dissociation complète avec la société française, ses mœurs. Et c'est ça le vrai sujet. Le sujet, il est culturel, il n'est pas économique. Très bien, Vardé Melrich, vous pouvez réagir. Oui, juste ce qui est intéressant dans l'intervention du président de la République, c'est de voir les têtes qui sont derrière, et notamment les têtes de ses ministres. Parce que ce qui fait peur, c'est aussi ça. Ce n'est pas que c'est des déclarations. Il suffit de voir la tête de M. Dupond-Moretti, qui sourit parce que M. Macron vient de dire ça, et qui hoche la tête tout satisfait en disant que oui, c'est vrai, il a raison. Les pauvres, ils n'ont pas pu partir en vacances, alors ils ont brûlé. C'est pas un journaliste. Exactement. Et puis il suffit de voir, je crois de mémoire, c'était M. Attal, donc ça a commencé bien pour lui, qui hoche de la tête aussi et qui a l'air très satisfait des déclarations de M. Macron. Je n'avais pas vu les hochements de tête. Ça m'avait échappé. Nous, malheureusement, on ne peut que s'inquiéter par rapport à une situation pareille parce qu'on s'aperçoit que ce n'est même pas une erreur. C'est vraiment une volonté idéologique qui est très inquiétante pour nous. J'ai mangé ce qu'on écoute une élue de terrain, Marie-Hélène Thoraval, la mère de Romain-sur-Isère. Évidemment, elle était sur le drame de Crépole, de la mort du jeune Thomas. Là, pareil, elle réagit beaucoup à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Écoutez-la. Réduire l'origine de ces émeutes au simple fait de l'oisiveté et des écrans, franchement, j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de notre gouvernement et de la réalité qui est la nôtre sur le terrain. Ce ne sont pas que des jeunes, comme il peut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents avec un niveau d'ensauvagement hors normes. – Louis Dragnet, vous voulez rajouter quelque chose ? – C'est aussi particulièrement insultant pour tous les Français très modestes qui vivent dans des quartiers populaires ou même qui vivent à la campagne, qui n'ont pas du tout accès à des bibliothèques, des cinémas, des centres culturels, qui ne partent pas en vacances, qui aident leurs parents à la traite des vaches matin, midi et soir, enfin, peut-être pas matin, midi et soir, mais tous les jours. – Martinef. – Mais non, mais il en reste, et il y a des gens qui pour autant ne deviennent pas des délinquants, ne s'en prennent pas à la police. Donc je trouve que c'est très insultant aussi. – Céline Pina, rapidement. – L'aveuglement sur le fait qu'il a en face de lui des forces constituées. Parce qu'en fait, avoir des individus, même délinquants, c'est embêtant, mais là, la dimension qu'il n'a pas, c'est la dimension identitaire. C'est-à-dire, lui pense qu'il n'y a pas d'identité française. En face, il y a une identité qui est construite. Elle est peut-être construite en contre. Les Blancs sont d'horribles massacreurs, sont décolonialistes, les Juifs sont cils. Mais en tout cas, pour des raisons de couleur de peau et de religion, il y a des séparations et des différences civilisationnelles et des différences de vision de l'homme qui sont en train de s'affronter sur notre territoire et qu'ils nient parce que ça, ça le terrorise et parce que ça, ça l'oblige à avouer que la rencontre interculturelle n'est pas toujours heureuse et pas toujours au rendez-vous. Jean-Sébastien Ferjou, et après, monsieur. Quand on frappe, ça renvoie à la phrase que vous aviez prononcée et qu'on revoyait tout à l'heure, le problème de la police, c'est la justice. Alors, on peut, elle a été très contestée, mais à minima, je trouve que c'est une phrase qui mériterait d'être plus examinée, mais d'être examinée institutionnellement. Pourquoi n'y a-t-il pas d'observatoire de la réponse pénale ? Ça avait été promis dans le Beauvau de la sécurité. Pourquoi est-ce que... Parce que cette phrase-là, à mon sens, la réalité est probablement plus complexe, même si je comprends évidemment les sentiments que les policiers peuvent avoir. Éric Nolo, il faisait référence en voyant toujours les mêmes arrêtés et la sanction n'arrivant que très tard. On sait quand même qu'il y a des sanctions. Il n'y a pas un laxisme absolu en France. Et du reste, les procédures après les émeutes ont abouti à des condamnations plutôt sévères. Mais il faudrait une transparence démocratique. Pourquoi le Parlement ne se saisit pas de ces sujets ? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de demandes de comptes institutionnels à la justice ? Pas pour la mettre en accusation, mais tout simplement pour que nous y voyons clair sur la réalité de la politique pénale déployée en France. Parce que c'est une nécessité démocratique absolue. Et malheureusement, comme bien souvent, il n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas de transparence en la matière. Monsieur Van Emelry, qu'est-ce que vous demandez ce soir au gouvernement, au président Macron ? Mais ce qu'on lui demande, c'est un minimum de respect et de considération. C'est-à-dire que les collègues, comme on dit si bien, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des pions, ce sont des êtres humains. Ils ont besoin de s'organiser, ils ont une vraie vie de famille, une vie personnelle. Il faut au minimum la respecter, surtout au vu de ce qu'ils en durent à longueur de temps. Donc bien entendu, il va falloir qu'ils nous donnent des réponses. Il va falloir que les collègues puissent anticiper. On arrive bientôt à cet été. Il va falloir qu'ils puissent s'organiser. Ils vont encore répondre présents comme à chaque fois. Ils vont travailler 12, 13, 14 heures par jour en espérant que tout se passe bien. Encore faut-il qu'ils puissent le faire. Un minimum de sérénité serait déjà très très bien. Et puis le reste, quand vous faites des heures supplémentaires, qu'elles soient payées, je ne vois pas où est l'exception là-dessus. Sur un site, un événement dédié, qu'on ait des heures supplémentaires payées, ce n'est pas la fin du monde. Une prime pour les Jeux Olympiques, quand on fait 60 à 70 heures tous les 6 jours, je crois que c'est la moindre des choses. Et puis enfin, que les collègues puissent être vraiment armés psychologiquement avec un gouvernement qui les soutient et qui fasse en sorte, notamment, de toujours les soutenir et ne pas être à contre-courant comme il y a une longueur de temps. Accessoirement, si tout est concentré sur la capitale cet été, il peut se passer n'importe quoi d'autre sur le territoire national ? Oui, parce que ce qui est valable sur les Jeux Olympiques, où tous les collègues seront évidemment sur ces services d'ordre, ce qui est valable à Paris, il sera valable aussi par exemple à Lyon, mais il y a aussi toutes les circonscriptions, avec les renforts belnéaires qu'il n'y aura pas et donc les renforts saisonniers. Vous avez des collègues qui vont avoir trois fois plus de missions qu'à l'accoutumer, donc tout le monde sera concerné directement ou indirectement par les Jeux Olympiques. Donc vous allez avoir des collègues qui sont sursollicités où il y aura 100% de présents sur trois semaines minimum, avec peut-être zéro jour de repos sur les trois semaines. On risque, à mon avis, quelques soucis et la fatigue physique, morale et psychologique est très grande depuis tout ce qui se passe depuis tant d'années. Rapidement, Eugénie ? Oui, non, ce qui est terrible, c'est les moyens qu'on doit mettre pour assurer ces Jeux en paix. Ça en dit long quand même sur le degré d'insécurité de notre pays. Je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait eu besoin de mettre autant de moyens. Et ça pose vraiment la question d'organisation des Jeux Olympiques. Avons-nous les moyens, non seulement économiques et financiers, mais les moyens sécuritaires et de paix civile de faire des Jeux Olympiques ? C'est ça que je pose. Vraie question que vous posez à nouveau, Eugénie Bastier. Allez, 18h32 sur CNews et Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.